Le sentiment est entièrement un sentiment de joie, parce que la lutte était vraiment acharnée. Être agent de santé et défendre les droits des patients, parler de la réponse ou de la lutte contre les violences obstétricales et gynécologiques en Afrique, ce n'est pas facile. Mais je constate que l'atelier régional de ce jour, parce que cet atelier a réuni les airs sapiens du Togo et les airs sapiens du Bénin, notamment les dirigeants. Cet atelier a été une parfaite réussite, parce que nous avons débordé largement le temps prévu, tellement c'était intéressant que les gens ne voulaient même plus qu'on arrête. Et nous avons échangé à cœur ouvert, nous avons abordé des spécificités sensibles, nous avons partagé des expériences du Togo et du Bénin, et nous sommes fiers de savoir qu'il y a eu de l'avancée. Parce qu'il y a de cela, 11 ans, que j'ai connu la présidente Airsap du Togo, on s'est rencontré au Niger, au congrès de l'ASGON, Société de Gynécologie Obstétrique du Niger, et c'était même une invitation de la première dame du président d'entre-temps, et c'est là où nous avons échangé, nous avons pris la décision de l'unité, et vraiment, elle a pu tenir, parce que ce n'est pas facile. Nous savons déjà toutes les difficultés que nous traversons au Bénin, mais au Togo, c'est la même chose. Ce n'est pas facile de susciter le changement en milieu hospitalier, notamment dans le domaine médical. Donc quand on a fait ce grand parcours, et qu'il y a eu tant d'obstacles, tant d'embûches, et qu'on en arrive à un moment où la thématique qui était rejetée par tout le monde, subitement devient une thématique où toutes les personnes ont envie de mieux comprendre. Quand je mets toutes les personnes, c'est que là, ce ne sont plus les professionnels de santé seulement, vous allez constater qu'aujourd'hui, il y avait des juristes défenseurs des droits, des humains, il y a des professionnels de santé, il y a une sage-femme, il y a le maïticien qui a quitté le Togo, il y a aussi d'autres associations qui ont été représentées, notamment l'ONG, le Groupon, la Vie pour tous, et d'autres ONG, dont je ne garde pas le nom, je n'ai pas pu garder le nom, parce que dans la semaine, j'étais à une activité à grand propos, dans le cadre de la campagne sur le droit à la santé que l'Amnistie internationale veut lancer, et nous avons fait des travaux durant trois jours, et nous avons aussi retenu, par rapport à la campagne, le thème de riposte au VGO. Donc quand j'ai quitté un grand atelier comme ça, et par coïncidence, un atelier régional sur la riposte au VGO, je craignais que les participants soient un peu gênés, frustrés, c'est des thématiques très sensibles et difficiles à aborder, mais là nous avons compris que le besoin est sur le terrain, les gens ne sont plus à ce niveau, on ne veut pas entendre parler, mais toutes les personnes ou les participants voulaient mieux comprendre pour susciter le changement dans leur domaine d'intervention, et moi vraiment je me suis senti soulagé, parce que j'ai porté ce fardeau depuis, j'ai eu beaucoup de problèmes que je ne veux pas détailler ici, mais je n'ai pas raccroché, j'avais de l'espoir, donc je suis sorti, sachant depuis 1999, que je lui compte les violons faites aux femmes, et à partir de 2013, avec la création du réseau d'espoir, amis des patients, nous avons commencé à faire la riposte au VGO, donc si je calcule très bien, ça fait 25 ans que je suis en train de militer pour la protection des droits des femmes améliorées sanitaires, et 11 ans que je suis en train de riposté ou de lutter contre les violences gynécologiques et aux syndicales, et j'étais tout seul, les gens n'aimaient pas qu'on parle de la thématique, mais aujourd'hui ce n'est plus ça, je me suis senti vraiment soulagé, quand on voit une grande institution comme un outil international, qui veut faire porter le projet, lancer une campagne nationale, au même moment on consacre nos côtes au-delà des frontières, tellement les Togolais ont été sidérés, tellement ils ont apprécié ma conférence sur l'accouchement sans violence, et sur la typologie des VGO, une conférence que j'ai animée au ministère de la Santé, et de l'hygiène publique du Togo, le 7 mai dernier seulement, et c'est cette conférence qui a poussé la curiosité des dirigeants du RSA, ils se sont dit qu'ils vont venir, même si tous les autres représentants ne sont pas libres, qu'ils viendront et feront la restitution, et nous allons continuer la lutte, parce que cette lutte s'impose, si les femmes continuent de mourir, et qu'on sait très bien que les causes profondes des décès matériels néonatales infantiles, c'est les violences sociales et gynécologiques, il faudrait quand même qu'on lui passe, parce qu'on ne sait pas à qui le tour, tout le monde peut aller mourir, des médecins, des gynécologues, des soignants, d'autres personnes, etc. Donc, riposter contre les VGO, c'est une mission divine, c'est une mission de santé publique qui s'impose à toutes et à tous, et je suis vraiment satisfait ce soir, parce que j'ai compris que j'ai apporté ma vie à l'édifice, et c'est une grande victoire, une victoire grand-vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...